Hello vous ! Oh je suis contente de vous retrouver puisque je peux officiellement vous dire que j'ai terminé ma pile à lire de novembre avec, alors attendez y'en est le combien ? Le 9 décembre au moment où je tourne, oui c'est pas longtemps avant que cette vidéo sorte, oui c'était tout juste mais j'ai terminé ce matin, je me suis enchaîné 4 mangas et 3 BD pour pouvoir le dire dans cette vidéo parce que j'avais envie de terminer, ce qui veut dire que pour tout le reste du mois de décembre comme je l'ai dit y'aura pas de pile à lire pour ce mois-ci puisque bah je suis un peu à la bourre et que c'était fait ric-rac pour novembre du coup et bah je prendrai au gré de mon envie dans ma nombreuse, trop nombreuse pâle et puis bah ça sera un peu la surprise pour le prochain update lecture Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter, il y a 4 romans, une pile infinie de mangas non mais attendez regardez moi ça c'est une, c'est une, c'est une, ah oui non bah bah faut ce qu'il faut hein une petite poignée de BD et 3 livres hors série, enfin pas hors série, hors catégorie plutôt On commence ? On commence, let's go ! On va commencer par les BD parce que je commence toujours par les BD J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce dimanche n'est pas aussi moche que la journée où je tourne actuellement J'aurais dû aller en course ce matin, mais il fait un temps ! Ah ! Bah je suis restée à la maison du coup Alors les BD, j'ai lu Molière acte 2 J'avais lu le 1 je crois dans le dernier update, et bah j'ai lu le 2 depuis C'est trop bien, de toute façon vous savez que j'adore les BD historiques, je crois que je le dis à chaque fois Mais c'était super intéressant, il va y avoir l'acte 3 qui va pas, bah voilà, qui est annoncé Qui n'est pas encore sorti hein, mais qui est donc prévu Et c'est super intéressant, j'avoue que je connaissais pas la vie de Molière Je ne savais pas qu'il s'était tapé 2 soeurs par exemple, voilà Je ne savais pas, c'est outre que s'était tapé d'ailleurs, c'est qu'il s'est, qu'il a épousé 2 soeurs Qui d'ailleurs ne sont pas forcément 2 soeurs, enfin voilà, je ne vous spoil pas au cas où si jamais vous vous intéressez à la vie de Molière Mais c'était très intéressant, et je suis très contente de cette découverte Je connaissais par contre le drama autour de Tartuffe, le fait que ça ait choqué à l'époque tous les membres du clergé Mais je ne pensais pas non plus qu'il avait fait preuve d'une telle cabale Donc bah écoutez, à voir avec l'acte 3 comment ça se termine, même si pour le coup je sais comment il meurt Alors là, alors là, j'ai lu ça, juste après, ça a été une découverte Mais tant au niveau humain d'ailleurs, avec les illustrateurs et auteurs Qui font une excellente introduction à la fin et qui ont toute une partie d'interviews Et de dossiers post-BD qui est passionnante Mais au niveau de la biographie également, ça parle de l'ancêtre d'Alexandre Dumas Vous connaissez sans doute Alexandre Dumas maintenant, je vous en parle assez souvent Celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, Le Comte de Montecristo Bref, plein d'oeuvres intemporelles et très 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 fun à lire en plus Et c'est même pas ironique Et bah en fait il a un ancêtre, si Alexandre Dumas a été ce qu'il a été, c'est également grâce à son père Et bah c'est, c'était passionnant à lire Vraiment, il y a une réflexion sur la liberté, sur l'esclavage bien entendu, sur la ségrégation Enfin, sur le racisme et puis sur la force de caractère Et cet homme là a refusé qu'on tire au canon sur la foule Pendant la révolution en 1789 Et j'en savais rien Il s'est opposé à Lafayette du coup Et je ne savais pas du tout Alors, je ne suis pas une pro inconditionnelle de la révolution française Mais quand même un petit peu C'est une période que j'aime beaucoup, que j'affectionne J'avais jamais entendu son nom Et maintenant j'ai l'impression de le connaître Et vraiment, il a une vie passionnante Si jamais, empruntez-la en médiathèque Si vous ne pouvez pas l'acheter ou quoi Mais je vous la conseille à 500 000% C'est une des BD historiques les plus passionnantes que j'ai lues Et j'en ai lu un taquet Donc à lire A lire sincèrement On apprend plein de choses Et on fait un bond dans le temps Hyper, hyper sain Et en plus de ça, je vous dis vraiment La plume et la gentillesse des auteurs-illustrateurs M'a beaucoup parlé On part dans un style un peu plus macabre J'ai lu le tome 2 du Manoir Sheridan Je ne sais pas s'il y aura un tome 3 Parce que techniquement, la fin Il y a un petit Est-ce que ça va continuer ? Alors j'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps Et je m'en rappelais encore très bien Parce que j'ai pu l'enchaîner sans problème Sans me dire Attends, c'était quoi déjà le problème ? Donc ça va Ma mémoire ne m'a pas trahie sur ce coup-là C'est très sympa pour le coup Alors c'est plus particulier comme ambiance On est sur cet homme-là Qui est un brandy Qui trouve refuge Je vous résume le tome 1 bien entendu Qui trouve refuge dans un grand manoir Le manoir Sheridan Et il y a une jeune fille Qui semble absente mentalement Qui est là physiquement Mais qui semble ne pas avoir conscience Du monde dans lequel elle est Et apparemment elle est dans un autre monde Où le bandy va aller Et il y a un gros méchant Et voilà Donc c'est très sympa La fin je vous dis C'est une fin ouverte Donc je ne sais pas Enfin il y a une fin fin à l'intrigue Mais il y a un petit À suivre potentiellement Donc je ne sais pas si un tome 3 Ce sera prévu En tout cas je trouve ça très sympa comme histoire Délicieusement gothique Tu vois Genre attends je vous montre Voilà Oui parce qu'autant que je vous montre Parce que les paroles c'est bien Mais les visuels c'est bien aussi Vous voyez c'est quand même très Fantôme Paysage glauque Avec des arbres morts partout Un bon mood d'automne Et en parlant de bon mood d'automne J'ai eu une super bonne surprise J'avais reçu Lord Gravestone L'acte 2 Le tome 2 Il n'y a pas très longtemps Et du coup je l'avais mis dans ma pâle Du mois de novembre Et en fait je me suis rendue compte En commençant En ouvrant l'acte 2 Enfin Oh le tome 2 Ben que je n'avais pas lu le 1 Et je suis allée voir son livre à dict Et effectivement il était dans ma pâle Depuis genre Une éternité Et je ne l'avais pas lu Parce qu'à l'époque Je ne faisais pas encore mon concept de pâle Donc je ne m'y retrouvais pas aussi bien Et Du coup j'ai enchaîné les deux Et purée Ça a été une excellente surprise Mais vraiment Ça parle de vampire Alors il y a du sexe Et j'ai adoré les dessins Il y a une question de vampire D'honneur D'amour Il y a une grosse grosse vibe Pardon Dracula Je trouve vraiment qu'il y a une ambiance Qui se détache Avec la religion Avec l'intégrité L'honneur L'âme d'année ou non L'amour ou l'honneur Enfin tu vois Il y a vraiment une vibe Dracula Très forte Donc je recommande Si vous kiffez les vampires Et les BD style un peu adulte Alors il y a du sexe Calmez-nous C'est pas 50 nuances de gré non plus Juste tu vois Les 2-3 personnes copulées 2-3 fois Mais tu vois juste des boules Tu vois ce que je veux dire Tu vois pas de gros pénis en érection Au milieu de ta tête Non Donc voilà Si jamais J'ai beaucoup aimé C'est d'autant plus une bonne surprise Que du coup J'avais pas lu le 1 Donc je kiffe En catégorie numéro 2 Je vais mettre les livres à part Parce que j'en ai 3 qui sont Je sais pas où les mettre J'ai lu Marie-Antoinette Que j'ai reçu d'une d'entre vous De Miss Zaza Je l'avais reçu en convention Et je l'ai dévoré Alors les dessins à l'intérieur Sont incroyables C'est pas une BD vraiment Vous voyez ce que je veux dire Il y a très peu de texte Enfin pour moi c'est plus un objet Enfin ça aurait pu rentrer dans les BD Mais Je le vois plus en bel objet à côté Que BD pur D'ailleurs je crois que le format Est beaucoup plus grand Ouais il est quand même plus large Qu'une BD classique Oh quoique Bref on s'en fiche Mais du coup voilà Je me suis rebellée Je l'ai pas mis avec les BD Je l'ai adoré Alors Vous devez savoir sans doute Maintenant pour ceux qui me connaissent Que Marie-Antoinette fait partie De mes personnalités historiques Je veux pas dire chouchoute Mais en tout cas Qui m'intéresse le plus Voilà elle fait partie des personnalités Qui me Qui me touche En même temps On en sait pas mal sur elle Donc ça aide Et Alors J'ai vu sur les critiques de ce bouquin Qu'il y avait beaucoup de reproches Sur le fait que C'était pas vrai historiquement parlant Oui Alors il y a des trucs qui sont vrais D'ailleurs des petits détails Qui sont très sympas Genre les surnoms de ses enfants Il y a des petits trucs comme ça L'amitié qu'elle avait Avec Madame de Lambal Et La Duchesse de Polignac Par exemple Il y a des choses réelles Même la peintre d'ailleurs Qui l'a peint Avec qui elle a développé une amitié aussi Enfin Tu sens que c'est documenté Par contre Ils ont brodé totalement Par rapport à la réalité Mais Ils le disent C'est à dire qu'à la fin Vous avez une petite lettre Qui prend trois secondes à lire C'est pas compliqué De à un moment faire un effort Voilà Et ils le disent à la fin Noir sur blanc Si nos sources sont exactes Et scrupuleuses Notre récit s'est enrichi D'un voyage dans le temps Et après ils rajoutent un truc Mais je veux pas spoiler Ils disent bien Que ce sont des hypothèses De fait Notre liberté d'action Tant narrative que visuelle Fût complète Nous avons souhaité Un bel ouvrage Agréable à contempler Léger pour qui le désire Donc C'est C'est romancé C'est juste que c'est romancé Par rapport à une base réelle Donc Il y a des personnalités Qui ont vraiment existé Mais effectivement La fin c'est n'importe quoi C'est pas du tout Ce qui s'est passé Et Et on va dire que c'est Je comprends que ça est agacé Parce que Ceux qui connaissent Je mets des gros guillemets Marie-Antoinette Doivent à mon avis Être un peu choqués A la lecture de la fin Enfin en tout cas De l'hypothèse que ça propose Parce que c'est pas du tout Ce qu'elle aurait fait Je pense Je la connaissais pas Enfin On la connait pas intimement Mais de ce qu'on sait d'elle C'est pas elle du tout Jamais elle aurait fait Un certain truc Donc je comprends Que ça choque Etc Maintenant on sait Que c'est romancé Les gars le disent Voilà Donc à lire Si vous aimez Marie-Antoinette Et que vous la connaissez Déjà bien Je pense que sinon Vous risquez de pas pouvoir Faire le tri entre les informations Et ça serait dommage Parce qu'effectivement Ça serait couillon De croire Des trucs qui sont pas vrais Mais C'est un très bel objet Et en tant que fan De Marie-Antoinette Du coup Enfin c'est bizarre de dire ça En tant que personne Qui apprécie beaucoup La personne que je crois Deviner qu'elle a été J'ai été sensible A l'objet tout simplement Et à l'histoire Qui était dedans Et à certaines petites Certains petits retours De témoignages touchants Donc voilà C'est une très belle découverte Pour ma part Et je vais le chérir En deuxième hors catégorie J'ai mis L'encyclopédie des revenants Et des non-morts Fantômes, vampires et zombies Aux éditions Le héron d'argent Je vous ai déjà présenté Plusieurs de leurs livres A eux Et mon dieu Ce qu'ils sont doués Ils font plein d'albums Comme ça Qui recensent des contes Qui recensent des légendes C'est des objets magnifiques Alors A la base Je me l'étais mis en mode Bon je le lirai un petit peu Tous les jours Et Ça va me faire le mois Au final Je l'ai dévoré En une seule fois Mais il est vraiment Vraiment super cool J'ai adoré le ton des légendes Parce qu'en fait du coup Vous avez plein 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 De contes différents Au contraire de la Banshee La Banshee On connait un peu de nom Mais il y a des trucs Qui sont pas connus du tout Et J'ai adoré découvrir Les mythes des autres pays Par exemple Alors je pense que Le manuel en lui-même Aurait pu être Mille fois plus gros Mais c'est déjà Un condensé hyper intéressant Et J'ai passé un super bon moment Tant au niveau de la plume Qu'au niveau des dessins C'est un très 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 bon livre Idem Très bon pour la saison Au tonnivers c'est parfait Et mon dernier hors catégorie Depuis le temps Que je l'avais celui-là Enfin non En fait ça fait pas si longtemps que ça Je l'ai reçu Alors attends J'ai noté le nom De Shivanamei Une d'entre vous Et il était trop bien Donc en gros C'est un livre jeunesse Pour enfants Pour le coup Avec Enfin pour enfants Ou pour adultes Mais vous voyez ce que je veux dire Avec du coup Plein de portraits différents De différentes mamans animaux Donc vous avez La maman loup La maman araignée Qui d'ailleurs A un destin cruel La maman hippocon Et en fait à chaque fois Le livre propose Une petite description rapide Des particularités De la race animale Et à la fin c'est Et si finalement La meilleure des mamans C'était lui Ou c'était elle Vous avez bien sûr De magnifiques doubles pages Qui ponctuent le récit La maman rousse Qui est trop chou Et je l'ai trouvé très mignon Alors c'est clairement Un livre à lire Avec les enfants Parce que déjà Il y a beaucoup de textes Pour un petit haut Donc je suis pas sûre Que tout seul Ce soit très ludique C'est pas drôle à lire C'est mignon Par contre à lire Avec les enfants C'est sympa Parce que tout simplement Vous pouvez imiter l'animal Faire le bruit Et en même temps Donner des particularités Des animaux Qui vont intéresser les enfants Donc par exemple A la fin Ce qui est trop cool Enfin en tout cas Ce que je trouve sympa Vous avez tout le bestiaire Qui est nommé Et vous avez des particularités Donc mode de reproduction Par exemple pour l'hippopotame Vivi par Nombre de petits 1 gestation 8 mois Alimentation des bébés Les maternelles Puis végétaux Autonomie 1 an Et en fait Ce qui est cool C'est que je pense que Pour intéresser les enfants C'est le ludique qui marche En tout cas moi C'est ma conviction personnelle Si t'arrives avec un goc Et tu fais Alors Tu fermes ta gueule Et t'écoutes que je vais t'apprendre Non bah oui Il va chialer Il va rien retenir Tu vas le traumatiser Alors que si tu passes Par des trucs comme ça C'est comme ça Qu'ils développent Leur meilleur connaissance Leur meilleur centre d'intérêt Et je pense vraiment Que c'est un objet Qui peut être super cool pour ça Et en plus C'est un moment tout doux Et câlin avant de dormir Assez facilement Puis tu peux faire Les petits bruits des animaux Enfin Je sais que souvent Les enfants sont intéressés par ça Donc voilà Je pense que c'est un très bel objet Pour les enfants De ce point de vue là Et Bah pour les adultes Parce que jusqu'à preuve du contraire J'en suis une Et bah pour les adultes C'est un très bel objet à avoir Voilà C'est très joli C'est tout doux Et puis mine de rien J'ai appris des trucs aussi J'aime pas que les araignées Se faisaient bouffer par leur gosse par exemple Nice Passons maintenant On fait quoi ? Manga ou roman ? Ah c'est dommage Que vous puissiez pas me répondre là Allez je finis toujours par les romans On va pas arrêter une équipe qui gagne Passons Alors Y'a pas mal de De tomes consécutifs Genre 3, 4, 4, 5 Donc Ça va pas être si long que ça Même si Si vous aimez les mangas C'est votre moment Je suis à jour dans la saga Shadow's House J'ai lu les tomes 8 et 9 Et mon dieu Mais cette saga est trop cool En gros c'est Cette petite fille Emilico Qui est coincée dans Enfin qui est coincée Qui se retrouve avec le visage De Alors on voit pas de son visage là Non Bah en fait en gros C'est un château Avec plein d'humains Mais sans visage Fait de suie Des hommes ou des femmes Ou des enfants on suit Et Y'a des poupées Qui sont censées représenter Leur visage Et Emilico Et la poupée qu'on va suivre Durant toutes ses aventures Y'a plusieurs enfants Plusieurs poupées Et Ils développent des liens Et c'est trop bien En fait en vrai C'est un truc d'enquête Genre T'as l'impression Genre ils essaient de découvrir Des mystères De trouver des réponses A des trucs Parce qu'ils savent rien Tant les enfants Que les poupées Et c'est trop trop cool Vraiment J'ai dévoré les 8 et 9 Mais d'une traite Et j'ai trop trop hâte De savoir la suite Je sais pas S'il reste encore Beaucoup de tomes Je pense qu'en vrai Il doit pas en rester tant que ça Mais il reste tellement de mystères Puis c'est bien écrit Et les persos sont tous attachants Enfin tous Ils sont tous existants Ce qui est pas mal C'est le truc que je trouve En général un peu dur Sur les mangas Où il y a beaucoup Beaucoup de personnages C'est de réussir A nous attacher à tous Et là honnêtement Pour moi ça a très très bien marché Donc très contente D'être à jour J'ai lu Ouh Le tome 5 Des mémoires de Vanitas Et j'avais un peu peur Puisque Wattel m'avait dit Tu vas voir le tome 5 Ça part dans autre chose Tu risques d'être perdue Si tu lis pas la suite tout de suite Genre en gros Il y a du 1 à 4 Et à partir du 5 Ça part sur autre chose Donc moi j'étais partie là dessus J'étais en mode Oh là là Je vais rien inviter Surtout que le 4 Je l'ai lu il y a longtemps Pas du tout J'ai tout compris Je me suis laissée porter Tel un petit caneton Sur le fil de l'eau Et vraiment C'était trop bien Il y a deux moments Où j'étais en mode Non Mais bécotez vous Et pas pour les mêmes personnes Et ouais Vanitas c'est Un chasseur de vampires Mais un chasseur Qui veut les sauver Qui aidé d'un vampire Va trouver les vampires fous Pour essayer de les soigner C'est le résumé Le plus éclaté et rapide Que j'ai fait Mais c'est ça Ils sont trop pipous Oh mon dieu Obligés de shipper Plein de persos Ils sont tous Beaucoup trop badass Beaucoup trop sexy Beaucoup trop attendrissant C'est des hommes forts Avec des filures Qui sont beaux Et charismatiques Et courageux Et gentils Et puis il y a Un univers qui est super riche Oh j'adore J'adore Et j'ai adoré ce tome Et il y a deux moments Est-ce que Ouais mais si je vous montre Ça va vous spoiler Ça va vous spoiler Mais il y a deux moments Je suis en mode Ouais non Je peux pas vous montrer Mais c'était trop bien Voilà donc très contente Bon je suis pas à jour Dans la saga Mais je suis à jour Dans ma palle C'est déjà pas mal Enfin dans ma palle De Vanitas Je sais ça que je veux dire J'ai lu les tomes 3 et 4 De L'enfant et le maudit Que j'avais reçu Attends mais j'ai pas dit Le tome 5 de Vanitas C'était Kuria Chan Qui me l'avait offert Et les tomes 3 et 4 De L'enfant et le maudit C'est Camille Wagtail Ah bah quand même Que je rende à César Ce qui est à César Et du coup je les ai lus Et j'ai grave kiffé J'adore l'ambiance Et puis il y a tellement De nouveaux enjeux Qui se mettent Genre il y a un nouveau perso Voilà Dans le 3 On voit un nouveau perso Et Waouh Waouh Et le 4 Est hyper hyper intriguant Enfin vraiment Je trouve cette saga Trop cool C'est en gros Les humains qui sont maudits Bah d'où le nom L'enfant et le maudit Et en fait Dès qu'un maudit Touche un humain Bah l'humain devient maudit Et il meurt En gros Ou il meurt Ou il devient maudit En gros ça pue pour l'humain Et cet enfant Et bah apparemment Et bah elle se transforme pas en maudit Et ouais Et du coup t'as lui Il prend soin d'elle Et ils sont trop mignons Voilà Je les aime trop Mais ce que j'aime bien C'est que c'est pas Juste mignon Genre oh Oh une créature torturée Et maudite Avec un petit être mignon Y'a de ça Mais t'as aussi une intrigue Vachement poussée Et J'aime beaucoup la mentalité De Du Du monsieur Voilà J'aime beaucoup les réflexions aussi Qu'il a Et puis ses fêlures Il est tout mignon Il doute tout le temps de lui Bouchon Je me suis lancée dans des découvertes Également ce mois-ci J'ai lu le tome 1 Du secret de l'ange Que j'avais dans ma pâle Sans déconner Depuis Deux ans Non mais en fait c'était ça Je vous dis avant Je faisais pas le système de pâle Tous les mois Ce qui fait qu'il y avait des livres En fait je prenais que ce qui me tentait Au jour le jour Le problème c'est qu'en faisant ça Bah du coup Ce que je recevais Que je connaissais pas Bah j'allais pas vers le truc Donc ça pouvait me rester une éternité Là avec mon système de pâle mensuel J'avoue que je m'en sors quand même Vachement mieux Du coup j'ai lu enfin Le secret de l'ange Et c'est très sympa Il y a les 3 trucs Enfin les 3 critères Suspense Art Et souvenirs C'est un Comment résumer ça Une jeune fille artiste Qui a appris beaucoup Avec sa prof Et qui l'adorait Mais cette prof s'est fait tuer Et c'est son camarade préféré Qui normalement adorait sa prof aussi Qui est accusée Et 10 ans plus tard Elle se retrouve à devoir enquêter là dessus Et j'ai adoré C'est pas ce que je lis d'habitude Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Il y avait De belles émotions De belles intrigues Et je sais pas sur qui je crush C'est à dire que Je croyais crusher sur un Mais en fait peut-être pas Donc je Il est court en plus Je crois qu'il fait que 4 tomes Donc peut-être que je me laisserai aller A m'acheter la suite un jour Parce que vous me connaissez moi Pour acheter la suite de Saga Faut le temps que je me motive Mais voilà Très bonne découverte Et puis encore une fois Il y a le côté tableau Artist etc Que j'aime beaucoup Donc pourquoi pas Pourquoi pas A lire Et j'ai lu Switch me on Alors ça ça a été une sacrée surprise Alors vous en aviez parlé vous D'ailleurs Non je crois que c'est pareil Oui je l'avais reçu Il y a très longtemps Des éditions Akata C'est Très adulte Je pensais pas Je pensais qu'avec la couverture J'avais un truc d'adolescent Pipou etc Et c'est vous qui m'avez dit Non non mais tu vas voir Et bah oui En fait c'est des adultes Qui sont meilleurs amis Et puis un soir Elle est bourrée Et elle couche avec son meilleur ami Et en fait Bah ça déclenche Une relation différente Et bah du coup On passe d'amitié à amour Et on suit leur évolution Et c'est trop touchant Alors on voit des scènes de sexe Mais vous savez On voit rien Enfin On voit qu'ils couchent ensemble Mais on voit pas C'est pas du porno Vous allez pas vous masturber là dessus Tu vois Mais Effectivement C'est plus avancé Que ce à quoi je m'attendais Et d'habitude Les trucs amoureux Ça s'effleure la bouche Au bout de 25 taux Tu vois ce que je veux dire Là ça baisse dès le premier C'est pas le même registre Mais du coup Ça a été une bonne surprise Alors je pense pas Que j'irais la suite Parce qu'encore une fois Moi les histoires d'amour Même si c'est bien fait Ça me fait vite J'adore ça Quand il y a un contexte autour Genre fantaisie Médiéval Guerre Un truc Une histoire Là c'est vraiment axé sur eux deux Je suis partagée Parce que Je suis curieuse Mais en même temps Peut-être pas assez pour investir Peut-être si je le trouve en médiathèque Par contre Ah ça peut être pas con ça Ensuite J'ai lu les tomes 3 et 4 De Cold Game Non Cold Game c'est après De pour le pire Alors ça c'est glauque Ça c'est glauque Mais je kiffe C'est Alors j'ai encore les 5 et 6 Qui m'attendent il me semble C'est une femme Accusée D'être une serial killer Psychopathe Qui est accusée D'avoir tué plein de gens Genre enlève des capitans Machin etc Et Ce monsieur là C'est Un assistant social Qui prend contact avec elle Et fait son mandat D'être amoureux d'elle Pour savoir Où elle a Enterré les corps Ou les morceaux de corps Parce qu'elle les a démembrés Et en fait C'est hyper perché Parce que Alors les dessins sont Sont pas Ça peut être plutôt glauque C'est C'est à dire Attends je vais essayer De vous trouver Vous voyez vous avez Des gros plans Sur des bouchées dentées Et des fois Ils font des têtes Vraiment Vraiment chelou Voilà Bah ça par exemple C'est un truc normal Tu vois Voilà C'est Et puis elle surtout Des fois elle fait des têtes Sacrément flippantes Voilà Voilà Non mais je préviens Pour pas que vous soyez traumatisés éventuellement Ça serait quand même dommage Mais du coup moi j'aime bien Parce que En fait T'as toute une psychologie Qui se met en place Et tu sais pas Si elle est coupable ou pas Si elle est folle ou pas Si elle le manipule ou pas Si lui la manipule Enfin lui tu es plus accès à ses pensées Donc lui tu sais qu'il est largué Les trois quarts du temps Mais il se pose plein de questions Et du coup on se les pose avec lui Et bah on suit l'enquête On suit l'enquête On essaie de comprendre On essaie de savoir On essaie de deviner Est-ce qu'elle est folle Est-ce qu'elle est maligne Est-ce qu'au contraire Elle est naïve Est-ce que A quel point elle joue Enfin c'est C'est Un vrai thriller en fait Perché J'en veux dire donc Mon lapsus Cold game Je suis à jour Et mon dieu Cette saga est incroyable C'est l'histoire d'un roi Enfin d'un prince Enfin non d'un roi Qui doit choisir une femme Et qui a plusieurs femmes Qui viennent autour de lui Et il doit choisir un peu Celles qu'il préfère Sauf qu'il les rencontre pas Et les femmes sont toutes réunies Il y a un côté un peu Mélange de Game of Thrones De Henry VIII Vous savez avec Toutes ces femmes Qui décapitent etc Il y a comme une partie D'échec géante en fait Entre ces femmes Entre le pouvoir en place etc Et j'adore cette saga Vraiment Alors là typiquement On a une histoire d'amour Qui se dessine Enfin qui s'est dessinée d'ailleurs Mais c'est complètement Au milieu d'un scénario Hyper hyper stylé Et moi je suis à fond dedans du coup J'adore l'histoire d'amour Mais j'adore aussi Le scénario tour Par contre je mets Un gros trigger warning Auquel je n'étais pas préparée Du tout C'est à dire que Le 5 pas de problème C'est la suite de l'intrigue Aucun souci Le 6 est hyper choquant En fait le 6 Ça part sur une des femmes Enfin une des fiancées Potentielles du roi Et ça raconte sa vie C'est hyper trash Il y a du viol Il y a de la violence Il y a La perte de tout espoir D'une vie Un mariage arrangé Avec un vieux monsieur J'étais pas prête Mentalement du tout Donc je préviens Alors il est excellent Attention Il est excellent Mais putain Il m'a fait bader Il m'a fait bader fort Alors d'habitude Les mangas En vrai c'est pas ce qui M'impacte le plus Là Il t'épargneut pas Il t'épargneut pas Il y a J'aime beaucoup d'ailleurs Il y a une belle Si je parlais un peu Des Tudors Donc Henri VIII Qui a été comparé A Barbe Bleue plus tard C'est parce qu'il y a Deux potentiels fiancés Qui me font penser A Anne et Marie Boleyn Deux prétendantes À Henri VIII Et elles ont à peu près Le même type de caractère Là Qui se dessine Donc c'est très intéressant A lire Et la psychologie Des personnages Est super poussée Donc voilà Cold Game Je recommande de ouf Mais le 6 Soyez prévenu Mettez vous un Disney derrière On approche de la fin Des mangas Il en reste quand même 4 J'ai lu le tome 3 De Fruit Basket Alors je suis toujours Dans la zone connue On est sur des thématiques Que je connais Des personnages que je connais Des intrigues dont je me rappelle Mais j'ai beaucoup rigolé Alors il y a des passages Qui sont vraiment pas rigolos Genre ça parle de harcèlement À un moment Pour la petite Je vais pas vous dire son nom Mais pour une petite Mais en fait à chaque fois Dans Fruit Basket Ce que j'aime bien C'est qu'il y a des choses Très difficiles qui sont mentionnées Mais c'est un peu Comme la petite maison dans la prairie C'est genre pour montrer Comment les personnages Arrivent à être bien Arrivent à surmonter ça Tu sais c'est des clés En fait je trouve Quand tu lis ça pour toi Et du coup ça me Ça me fait pas de la peine Je trouve ça beau Tu vois même si ça me fait Enfin ça me fait de la peine Mais je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire On va dire que oui Mais celui-là il m'a beaucoup fait rire Il y a des moments vraiment Je lui disais Je me suis tapée des barres Parce qu'il y a vraiment des plans Avec Shigure Genre à un moment T'as deux persos Qui se battent dans la maison De Shigure Tu sais Et la page elle se tourne Et alors que c'est un moment Où ils discutent et tout Et t'as Shigure dans un coin Genre une toute petite case Et t'as Shigure Qui regarde le trou Dans son mur Qui est comme ça Je sais pas J'ai vu ça Ça m'a fait rire Il m'a rien dit repenser Je sais pas Sa gueule Avec le trou Avec le vent qui passe Ça m'a fait marrer Et il y a plein de petits moments Comme ça en fait Il y a plein de moments Hyper dramatiques Hyper intenses Et t'as plein de petits moments drôles Et c'est cet équilibre Que j'adore dans ce manga Voilà Donc très content de ma lecture Et pas surprise de la kiffer J'ai lu le tome 3 de Pandora Hearth Je l'avais depuis longtemps Et c'était Wattel Ah bah d'ailleurs attends J'ai oublié de le dire Fruit basket m'a été offert Par princesse D'ailleurs je l'ai pas noté Bah Marilyn C'est princesse qui m'a offert celui-là Et celui-ci C'est Wattel Si je dis pas de bêtises Qui me l'a offert C'est pas marqué Mais il y a ses post-it Donc oui Ah mais c'est parce qu'à l'époque Je notais pas Donc c'est normal Parce que ça fait longtemps Lui je l'ai dans ma palle Depuis longtemps Mais en fait j'étais un peu perdue Dans Pandora Hearth J'étais un peu J'avais dit à Wattel Genre wow il y a vachement de trucs J'ai du mal à m'y retrouver Et du coup j'avais un peu traîné la patte Pour lire le 3 Bah j'ai vraiment aimé C'est peut-être parce que je suis habituée Parce que du coup c'est le même auteur Que Mémoire de Vanitas Et je suis peut-être plus habituée A son style maintenant Avec Vanitas Et du coup honnêtement Je m'y suis bien retrouvée Alors que le 2 je l'ai lu vraiment Il y a moult Et j'ai kiffé J'ai grave kiffé Puis il y a mon Gilbert Il y a mon Gilbert Déjà ce prénom est stylé En français c'est moche Gilbert Mais Gilbert en anglais A chaque fois c'est des mecs sexy Et trop badass Donc voilà Il y a mon Gilbert Je l'ai beaucoup vu Je suis contente Et l'intrigue a bien avancé Et j'ai beaucoup aimé Et enfin On finit les mangas Avec deux découvertes Given Que j'ai reçu de la part de Léo C'est trop bien C'est un groupe du coup de musiciens Qui intègre ce petit pipou là Qui est tout timide Tout effacé etc Et bah du coup On nous présente le groupe On nous présente leur relation Leur relation entre eux Pardon Je commence à fatiguer Et mes coups de coeur C'est lui Et celui aux cheveux longs là Lui Voilà Même si lui je l'aime bien aussi Et lui aussi Mais eux deux c'est mes C'est mes Il paraît qu'il y a un animé Qui est excellent Et que les musiques de cet animé Sont top aussi Bah forcément c'est des musiciens Du coup voilà J'ai lu que le tome 1 Pour le moment Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Surtout mes petits pipounés Et enfin Découverte Et pas des moindres Un gros coup de coeur Isabella Bird Que j'ai reçu de la part de Coralie Coconaut J'ai adoré de ouf Je pensais pas que j'aimerais autant En fait c'est inspiré D'une vraie dame Isabella a vraiment existé Et En fait c'est Une exploratrice A la fin du 19ème siècle Qui va au Japon Et qui se lance Seule avec un porteur Pour découvrir Des zones inexplorées En tout cas inexplorées Par l'Angleterre Qui est encore dans son jus De Japon pure souche Et qui va prendre des notes Et faire des comptes rendus de voyage Et C'est génial En fait quand tu lis Déjà Isabella Est hyper intéressante Hyper attachante Et J'adore le caractère Qui se décèle Déjà en un seul tome Même s'il est quand même assez gros Et puis t'apprends plein de trucs Sur le pays Vraiment Enfin tu sais genre C'est tout bête À un moment Elle va dans une boutique Et t'as la vendeuse Qui a les dents toutes noires Parce que ça se faisait à l'époque Et du coup Elle le découvrait Dans le mode Ok est-ce que c'est normal Et j'adore Vraiment être transposée Avec elle Dans la découverte Des coutumes et tout C'est trop intéressant Et j'ai une énorme admiration Pour cette femme Je crois qu'il y a pas mal de tomes Quand même Mais j'ai grave envie De lire la suite Pour le coup Je vous dis J'ai vraiment eu un coup de coeur Et j'ai envie de me renseigner De mon côté à côté Lire les ouvrages Parce qu'elle a fait plein de trucs En fait Elle a exploré Elle a écrit plein de choses Elle était connue Même à son époque J'ai envie de savoir Ce qu'elle a écrit en vrai Tu vois Et lire Un peu comme j'avais eu Pour Nelly Bly Avec son article Sur les hôpitaux psychiatriques Sur les asiles Des femmes en Angleterre Quand c'était encore compliqué Et du coup voilà Très très bonne découverte Je conseille A tous ceux qui aiment Un petit peu ce qui est historique Mais tous ceux aussi Qui aiment tout simplement Les personnages forts Féminins Avec un petit perso sympa En love interest potentiel Même si je pense pas Qu'ils vont copuler Enfin Je pense pas qu'ils auront Une romance forcément Dans le truc tu vois Mais en tout cas On peut avoir nous Une romance en tant que lectrice Et j'ai fini Pour les mangas J'ai plus de voix Ça fait déjà une demi-heure Et il reste les romans Alors en soi les romans Ça devrait aller relativement vite Bon je dis ça à chaque fois Donc je me méfie de moi-même Mais il y a deux suites Et les suites du coup Je peux pas trop spoiler J'ai lu le tome 4 De Blackwater C'était absolument Je vérifie que c'est bien le 4 Parce qu'à chaque fois Je galère à trouver Si c'est 4 Oui Bah c'est marqué dessus Comme le port salut Voilà C'est 4 Du coup Je l'ai dévoré en une journée Même pas en une après-m A la base je me suis dit Vas-y je le commence doucement Il est déglingué Il est trop bien Je sais pas si je le préfère au 3 Parce qu'en fait pour moi Les 1 et 2 C'est un peu des grosses intros Le 3 il déglingue tout Le 4 il est vraiment Dans la continuité du 3 Il est vraiment vraiment bien Mais du coup Je peux rien vous en dire Blackwater du coup Pour ceux qui savent pas C'est Je sais pas si on peut dire Un thriller C'est du fantastique C'est un village Perdido Près de la Perdido Qui est C'est Perdido Non Perdido c'est le fleuve Comment il s'appelle le bled Je sais plus En tout cas c'est le clan casquet C'est une famille Et le fils de la famille Se marie à une jeune femme Pas comme les autres Et il se passe des choses Et du coup On suit la famille Qui évolue de tome en tome Et c'est trop cool Et il m'en reste 2 Et j'aurai terminé Donc le 4 je l'ai dévoré Bah je pense que je caserai le 5 Que pour le mois prochain Step by step Je vais y arriver Ah c'est moins glorieux J'ai lu le roi maléfique Alors j'ai bien aimé Le prince cruel J'avais fait Donc c'est la suite du prince cruel Pardon D'être bien que je le spécifie J'ai bien aimé le prince cruel Je vous avais spécifié Que j'avais trouvé Jude Donc l'héroïne Relativement pénible Mais que pour moi C'était justifié par son contexte Et que du coup Elle m'avait pas agacée Et honnêtement Dans le premier tome Jude certes A des petits comportements Où elle fonce dans le tas Sans trop réfléchir etc Mais encore une fois C'est compréhensif Vu son cadre de vie Vu comment elle vit Vu tout Donc ça m'avait pas dérangée J'avais bien aimé le premier tome Surtout pour les enjeux politiques autour Là Alors les enjeux politiques Sont bien Toujours Mais Jude Elle devient vraiment Très 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 con C'est à dire que Alors on nous met bien avant Que l'avantage des humains Par rapport aux faillets C'est que les humains Peuvent mentir Alors que les faillets En sont incapables D'accord C'est pas une raison Pour mentir sur tout Tout le temps Même quand ça te dessert Elle est con Comme une chaise Non mais je suis désolée Non mais il y a un moment Faut le dire Il y a des moments Vraiment je lisais Je me disais Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? Non mais vraiment Ça rend ouf Ça 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 Il y a pas de logique Il y a pas de logique Il y a vraiment Il y a plein de choix Qu'elle fait qui sont débiles Elle est con Là je suis désolée J'ai rien pour la défendre Elle est con Dans le 1 Oui ok d'accord Dans le 1 Puis elle a plein de moments Brillants aussi Enfin brillants Stylés Là Oui il y a un moment Où elle est capturée Où elle est stylée Sinon elle est con Voilà Du coup J'ai eu un peu le même sentiment Qu'avec le tome 2 de la sirène Vous savez Qui m'avait bien saoulée Mais le tome 2 de la sirène Ce qui m'avait plus saoulée Au delà de l'héroïne C'était la boucle scénaristique Infernale Genre Je suis indépendante Elle se fait capturer L'autre la sauve Je suis indépendante Elle se fait capturer L'autre la sauve Ça c'est pas le cas Là on va dire Que l'histoire est bien ficelée Les personnages autour Quoi que Il y a pas de boucle scénaristique En tout cas L'histoire avance Et il y a une évolution Des personnages De l'intrigue Et tout Il y a pas de problème là dessus On va dire qu'on aurait pas pu Enlever 100 pages Tu vois ce que je veux dire Tout a une nécessité Il y a une vraie intrigue Etc Par contre Jude est vraiment Devenue trop chiante Vraiment Donc je pense pas Que je lirai le 3 Ou alors je l'emprunterai En médiathèque Mais je l'achèterai pas Et je pense que je vais me séparer Des 1 et 2 Puisque du coup ça sert à rien Que je garde des bouquins Que je relirai pas Donc je pense que je me séparerai Du 1 et 2 Et que le 3 Je l'emprunterai en médiathèque Pour avoir la finalité de l'histoire Mais sans l'acheter Parce que bon Ça va C'est une piquette pour moi Mais je finis avec Deux très très bonnes découvertes J'ai lu Ce qui nous hante De Sacha Bazé Aux éditions de Naos Alors pour le coup Oh j'ai perdu un cheveu Dans le bouquin C'est original Pour le coup disais J'avais très très peur Je sais pas si vous vous en souvenez Pour ma palle de novembre Parce que ça commence à remonter J'avais très très peur De ne pas aimer Parce que c'est un thriller fantastique Et moi tout ce qui est thriller Donc des enquêtes Pour savoir qui a tué quelqu'un Ça me... Ça me... J'aime pas quand on... Non Ça me gêne pas quand on tue des gens Dans un univers fantasy Quand il y a des grosses batailles Et tout Des intrigues Mais dans notre monde réel Tu me fous un serial killer Qui massacre des gens Je le suis pas bien Mais là J'avais un espoir Puisque c'est thriller fantastique Et fantastique C'est qu'en gros On met du surnaturel Dans notre monde à nous Ça s'est très très bien passé J'ai adoré ma lecture En gros C'est toute une troupe Je sais pas si on dit troupe Parce que du coup Il y a en gros Tous les gens Qui sont nécessaires Pour former un opéra Donc les musiciens Les danseurs Les comédiens Les chanteurs Les figurants Les décors Les mecs qui font les décors Tout Ils se rassemblent dans un château Le château de Loubet C'est ça je m'en rappelle J'ai vérifié mais je m'en rappelle Et ils se rassemblent Donc c'est un château Un peu paumé Loin de tout Et ils ont tout l'été Pour préparer une pièce Enfin pour préparer l'opéra Et Il y a eu des massacres Enfin il y a eu des morts Dans ce château Il y a eu des disparitions étranges Et les personnes Commencent à changer Un petit peu de comportement Il y a des choses qui se passent Qui sont bizarres Et le livre Bah il raconte pourquoi Et ce qui se passe Et j'ai grave kiffé Et honnêtement Je suis trop contente D'avoir kiffé Parce que ça me sort de ouf De ma zone de confort Et en plus au début C'était pas gagné Parce que t'as plein de persos Forcément t'as plein de troupes différentes Qui arrivent dans le blade Donc tu te retrouves Avec 50 000 prénoms Plus des prénoms De ceux qui sont morts avant Et au final ça passe crème Ça passe crème C'est très bien écrit Et j'étais à fond dedans Je voulais savoir Alors j'ai pas été surprise de la fin Par contre J'avais deviné Qui était Une personne Depuis genre Trop longtemps Pour que ce soit Pas dommage Tu vois Vraiment Ça m'avait sauté aux yeux directs Avec un mot particulièrement Mais bon Soit Malgré ça J'ai pris un énorme plaisir A ma lecture Jusqu'au bout Je ne savais pas Qui allait survivre Qui allait rester Comment ça allait se terminer Et ouais non C'était très sympa Alors après Je suis pas une grosse familière De ce genre Donc je ne sais pas Si c'est spécialement Bien écrit Ou si c'est juste Moi un premier pied Dans cet univers là Qui m'a conquise Mais du coup J'ai kiffé ma lecture Et enfin J'ai plus de voix les enfants Je Je termine Avec Une excellente lecture Pour ma part La vie invisible D'Adilaru Oh qu'est-ce que j'ai kiffé J'ai vu qu'il avait pas mal de critiques Alors Il a énormément de critiques positives Attention Mais les critiques négatives Que j'ai vu Pointaient surtout Un style lent Et le fait que des gens Se soient attendus A plus de choses Donc ça après Bon c'est pas le problème De l'auteur C'est le problème des gens Ça c'est clairement Et le style lent Oui Mais c'est le but À mes yeux Parce qu'en fait Adilaru L'histoire C'est que Donc je vous résume Cet énorme résumé Je résume un résumé C'est un concept En même temps Quand il fait une page entière On peut L'histoire d'Addy En fait C'est une jeune fille Qui doit se marier Qui n'a pas envie de le faire Et qui passe un pacte Avec une entité démoniaque On va dire ça comme ça Une entité des ombres Un esprit des ombres Un esprit nocturne Et J'ai donné assez de synonymes Et Elle se retrouve à Ne pas pouvoir mourir Ne pas vieillir Mais que les gens l'oublient Mais c'est à dire qu'ils l'oublient C'est à dire que Imaginons Elle rentre dans la pièce Elle me fait Oh salut Attends je te prends un verre d'eau Puis je repars Elle prend le verre d'eau Elle sort de la pièce Je l'ai oubliée J'ai oublié qu'elle est venue Et elle ne peut rien garder Tu vois Elle ne peut pas Tout ce qu'elle fait Ne laisse pas de traces Tu vois Genre elle va écrire une phrase Sur un papier Le papier va effacer la phrase Elle va casser un truc Le truc va se refaire Donc elle existe Elle souffre de la faim De la froid Du froid On peut lui faire du mal Mais Elle n'est pas ancrée Dans le réel Et Du coup On la suit Donc elle a plus de 300 ans Au moment de Du début de l'histoire Et en fait Le livre fait plusieurs flashbacks Entre le passé Quand elle a été maudite Avant Quand elle était petite Les époques qu'elle a traversées Les gens célèbres qu'elle a connues Et son présent Où elle rencontre Pour une fois Une personne Qui arrive à la voir Et qui se rappelle d'elle Et donc ça C'est vraiment le synopsis Et j'ai J'ai adoré Le personnage d'Adi Alors il y a deux personnages masculins Qui gravitent autour d'elle Qui ne m'ont pas Plus Plus que ça Je dis pas qu'ils sont mal écrits Pas du tout Juste j'ai pas eu d'affect Pour eux Tu vois Pas plus que ça Ils sont intéressants Mais pour moi Adi a volé la vedette A tout le monde Adi est exceptionnel Le personnage d'Adi La thématique autour d'elle Ce qu'elle vit C'est hypnotisant Et t'as juste envie Quand tu fermes le livre De te rappeler d'elle En fait De décrire son nom partout De le graver dans le marbre C'est tellement touchant Cette quête De vie En fait Ce chemin de vie Genre qu'est-ce qui compte Vraiment pour nous Qu'est-ce qui compte Est-ce qu'il faut vraiment Laisser une trace Est-ce que c'est important Tu vois Enfin Comment tu veux Qu'on se rappelle de toi Par quels moyens Qu'est-ce C'est Il y a plein de questions Que j'ai trouvées fascinantes Dans ce livre Et la plume est super belle C'était vraiment Vraiment joli à lire Je l'ai dévoré Je crois en deux jours Et en plus bon voilà L'objet livre en lui-même Je vous l'avais déjà montré En book haul Et en pile à lire Mais voilà Il est Il est magnifique Et voilà Je suis très contente Je vais le garder Non parce que je précise Parce que c'est vrai que des fois Je fais circuler les bouquins Quand ils vont pas Tu vois Lui je le garde Je le garde Et il m'a marqué Il m'a vraiment marqué Et j'ai fini J'arrête pas de me tordre Depuis tout à l'heure Parce que je suis assise par terre Sur mon tapis Donc je me tord dans un angle Dans un autre Pour tendre mes jambes et tout Oh 40 minutes En vrai c'est une taille normale Pour une op de lecture Vous savez ce que je vais vous proposer maintenant Dites moi en commentaire Enfin vous proposez Vous demandez Dites moi en commentaire Ce que vous pensez de ces lectures Lesquelles vous aimeriez bien me piquer Est-ce que je vous ai donné envie D'ajouter quelques titres A vos wish list Je suis curieuse Moi de mon côté Si je dois faire un bilan Et bien je dois dire Que ça a été de très bonnes lectures Alors certaines moins bonnes que d'autres Genre le roi maléfique Bon Ils n'ont pas transcendé Mais j'ai découvert Tellement d'univers différents Ça a été hyper riche en fait En découvertes variées Donc je suis très satisfaite Et encore plus satisfaite D'avoir terminé ma pâle de novembre Avec 9 jours de retard Mais je suis quand même contente D'être arrivée au bout Et puis après tout La pâle c'est un objectif C'est pas une obligation Et maintenant Pour le mois de décembre En vrai là j'ai trop envie D'aller choisir Ma prochaine lecture Mais j'ai déjà lu toute la matinée Donc j'ai d'autres choses à faire Cet après-midi Je lirai demain Mais là du coup Pour le reste du mois de décembre Je vais choisir au feeling Il faut absolument que je fasse baisser Ma pâle de BD De manière assez drastique Puisque J'avais plus la place La dernière fois Pour Pour ranger mes dernières BD reçues Donc là il va falloir J'en écluse un paquet Ça tombe bien Parce qu'il y a un paquet Qui m'attire Et du coup J'ai trop hâte de lire vos commentaires Comme d'habitude N'hésitez pas du coup A m'en laisser un Et me partager un petit peu Vos goûts de cœur Et ce que vous aimeriez bien me piquer Moi je vous laisse là Je vais boire 8 litres de flotte Et puis on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Mouah ! Bisous tout plein !